Musique Nous avons actuellement des négociations avec l'état malien à Alger, mais nous avons aussi depuis le 21 mai 2014, le territoire qui est plus sous le contrôle du MNL et d'autres mouvements belligérants avec l'armée malienne. Donc actuellement, nous traversons une période assez critique, assez particulière de négociations, mais aussi de contrôle du territoire. Le temps de l'étranger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps ? Bon, il y a dans certains endroits, il y a l'hivernage, donc il y a plu, il y a de l'herbe, les animaux, mais aussi le fleuve, il y a des pluies, mais les populations souffrent. Donc il y a vraiment une souffrance de la population après trois ans de guerre, c'est quand même de la souffrance, et pour cela, on a besoin vraiment d'être soutenus. Et il y a des étudiants qui n'ont pas pu accéder à l'université, des enfants, des écoliers qui n'ont pas pu accéder à l'école, donc des réfugiés qui traversent aussi un moment difficile, c'est la situation dans laquelle les gens vivent aujourd'hui. C'est unique, c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'il y a des représentations politico-culturelles d'un peuple en lutte par un autre peuple qui est solidaire de sa situation. Ici, à Outrext, aujourd'hui, nous avons la reconnaissance du peuple, en tout cas d'une partie du peuple, mais aussi surtout des intellectuels, des professeurs, des diplomates, des journalistes, des étudiants, des cinéastes, des avocats, des gens qui soutiennent le combat du peuple de l'Azouad, et nous sommes très heureux d'avoir eu ce moment-là d'échange aussi, cette conférence d'inauguration, c'est un moment important. Et le meuble avec les deux salles ont été rempli aujourd'hui, donc il y a eu plus de 300 personnes qui sont venues répondre à notre invitation. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. New World Embassy of Azawad, c'est la première New World Embassy dans le monde. Ça, c'est la spécificité française du système jacobin. Un système unitaire qui ne laisse pas la respiration des peuples qui veulent choisir leur destin et vivre comme ils le souhaitent. C'est le problème de la France. Nous, nous avons été colonisés par la France. La France nous a mis entre les mains du Mali. Et aujourd'hui, la France est revenue pour essayer de ramener encore le Mali que nous avons chassé en 2012. Donc, la situation entre la France et ces pays, entre guillemets, décolonisés est très, très complexe. On voit aujourd'hui en Centrafrique la présence de la France. On voit au Niger la présence de l'armée française. On voit chez nous la situation. Nous, nous avons demandé à l'époque d'avoir un soutien aérien. Et nous, au sol, on pouvait combattre les étrangers et les groupes narco-terroristes. Mais ils sont arrivés avec leurs blindés. Et on voit aujourd'hui qu'ils sont encore là. Mais il y a la présence encore de groupes narco-terroristes. Comment est-ce que tu as remercie des énergies renseignées? Est-ce que tu as remercie aux gens qui ont retrouvé des multinationales dans les pays de France ? On voit aujourd'hui que les États-Unis se trouvent dans le monde. C'est-ce que nous nous en avons mis en question. Vous voyez, c'est le point pour dire que le moment est de vie. C'est un pays de la vie. C'est un pays de la vie. C'est un pays unique. C'est un pays aussi très, très, très important. Ceux-tu sont plus bons. Ceux-tu sont plus bons. Nous avons vu ce qu'il est. Nous avons vu ce qu'il est. En est-ce que tous les gens ont dit que nous devons dire que nous devons parler de nous. Nous avons vu la ville de Hollande. Nous nous avions vu un bon service. Nous avons vu la vie. Il faut que nous devons parler de l'Ontario. Nous devons parler des fleurs. C'est le président du Congrès mondial Amazigh, Fethi Ben Khalifa, qui est le président du Congrès mondial de l'Amazigh. Il a dit que c'est le président du Congrès mondial Amazigh, qui est le président du Congrès mondial Amazigh. C'est le président du Congrès mondial Amazigh.